Vous êtes habillé comme une grande princesse aujourd'hui, Nathalie Pédrovskine. Je matche avec Olivier, je suis en vert et bleu. Vous avez du vert, effectivement. Olivier est très coloré. J'ai sorti une nouvelle couleur aujourd'hui. Il y a eu un spécial à un moment donné sur le set de Simons. Et il a pris à peu près toutes les couleurs possibles. Bon, d'accord. Vous n'êtes pas daltonien, vous? Non, non. Vous auriez peut-être dû. Non, c'est une blague, c'est une blague. Mais vous allez peut-être être dalmatiens, parce que je ne sais pas si vous avez votre l'âge. Nous, avec les dalmatiens, on s'en fout de ces dalmatiens. Ce qui est important, c'est Alec Baldwin. Ah, vous avez vu ça. Est-ce qu'on peut dire bonjour à votre voisin de gauche? Est-ce que vous connaissez son nom? Oui. Bon, là, non, non. Oui, c'est ça. Vous me prenez toujours un défaut. Ah, Xavier Boiron, franchement. Ben oui, elle me connaît très bien. Ça doit faire trois fois qu'on fait ce blague-là. Nathalie, ça fait trois fois que vous en souvenez pas. Je suis assez tanné de tout ça, là. Est-ce que vous êtes raciste, à quelque part? Pas du tout. Pas du tout. Je l'aime beaucoup. Oui, d'ailleurs, j'étais très contente de voir qu'il était là. Oui, vous devez l'aider certain. C'est juste que j'avais oublié, là. Vous m'avez encore mis. Puis moi, je n'ai rien contre les Ukrainiens. Non, ben non. Elle n'est pas vraiment ukrainienne. Elle est ukrainienne depuis la guerre, Nathalie. Elle m'a été russe. Non, j'ai toujours été ukrainienne. Ça suffit. Appelez mon père, il va vous le dire. Il est mort. Non, il n'est pas mort. Ah, il n'est pas mort. Mais non, il y a 93 ans. Allez-en, vous l'appelez immédiatement? Non. Ah, est-ce que vous avez son numéro? Excusez-moi, j'ai eu un petit blanc. On en a parlé. Mais envoyez-nous le numéro d'André Petrovski, on va l'appeler. Non, pas du tout. À la maison. Est-ce qu'on parle d'Alec Baldwin ou pas? Oui, oui, oui. Quoi? Non. Alors, évidemment, c'est la nouvelle qui est sortie ce matin. C'est tombé. Alec Baldwin sera inculpé, domicile involontaire, pour cette tragédie qui a eu lieu sur le lieu de son tournage, d'un film qu'il produisait, d'ailleurs. Rust. Et on s'en souvient, ça fait quand même un petit bout. Ça fait un an et demi que c'est arrivé. Il y avait un fusil. À blanc. Puis finalement, oups, c'était pas un fusil à blanc. Là, d'ailleurs, il prétend qu'il n'a pas tiré la gâchette. Mais le problème, c'est que c'est impossible. Le fusil n'est pas parti tout seul. Toujours est-il qu'il y a eu une mort au bout de ça. C'est assez triste. C'est Alina Hutchins. Des blessés. Ukrainienne, d'ailleurs. C'est une Ukrainienne. C'est une directrice photo qui était très en vue, en pleine. Ukrainienne, c'est fou. C'est un complot, je pense. C'est clairement... Ah, je vais fermer mon son. D'ailleurs, je vais vous dire, je ne suis pas complotiste. Parce que l'autre jour, quand je suis venue avec Sophie Brochu et tout ça, il y a du monde qui m'ont dit, écoute, t'es-tu complotiste? Je ne suis pas complotiste. Moi, je cherche. Les faits m'intéressent et je regarde derrière les manchettes. Comme Alec Baldwin. Il a été accusé, tout le monde dit, mais voyons donc, qu'est-ce qu'il a fait. C'est une autre affaire avec le mari de Sophie Brochu, ça? Oui, c'est ça. Non, mais il était le producteur quand même, coproducteur. Et la veille, il y a plusieurs membres de l'équipe technique qui ont quitté le plateau en protestation parce que c'était une production un petit peu tout croche, où on tournait les coins ronds. La fille qui était une armurière, elle a à peu près 25 ans, c'était la fille d'un armurier du cinéma. Elle avait deux jobs. Elle prétend qu'elle avait trop de jobs à faire. Cela dit, ça s'est passé au Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique, là, ils ont voté... Ce n'est pas l'ancien Mexique qu'on connaît, c'est le Nouveau-Mexique. Ils ont voté Biden, mais vraiment de justesse. Il y a à peu près 40 %. On réitère, les gens qui nous écoutent à la maison, elle n'est pas complotiste. Il y a 40 % qui sont pro-Trump. Or, qu'est-ce qu'il faisait, lui, Alec Baldwin, à Saturday Night Live? C'est lui qui a fait Trump pendant 4 ans. Vous vous rappelez quand même d'Alec Trump? Vous savez que... Vous connaissez rien. Ben oui, je sais tout à fait que c'est lui qui faisait Trump. Absolument. Mais oui, je ne suis pas débile. On a un État, le Nouveau-Mexique, c'est là... Le Nouveau-Mexique. C'est là que les accusations ont été portées. On est... C'est très... Il y a deux jours, il y a un élu républicain. Enfin, pas un élu, puisqu'il a été défait. Un candidat républicain qui s'est mis à tirer sur des maisons de candidats... Alors, il y a tout un contexte politique, cinématographique et toutes sortes d'affaires. Tu sais, tout le monde dit... Vous me permettez cette question-là? Cette question-là? Vraiment? Oui. OK. Posez-vous des questions. Ah, mon Dieu, on est en train de vous faire... Faites vos recherches. Faites vos recherches. Est-ce que c'est avec l'âge que les gens deviennent un peu plus... Rigoureux, rigoureux. Ben non, c'est pas... Voyons, après 60 ans de journalisme, ne venez pas me dire que vous devenez rigoureuse maintenant. Vous pensez ce soir à l'émission d'Alexis Cossette-Trudel? N'est-ce pas? Non, mais il n'y a rien là-dedans. D'abord, c'est pas 60 ans, c'est au moins 40 ans, s'il vous plaît. OK, peut-être 40. Mais en fait, l'idée là-dedans, c'est dans cette nouvelle-là qui est un peu surprenante... Ben, je dis surprenante, c'est parce que... Supposons que c'est pas de sa faute pour vrai, parce que c'est inévitablement pas de sa faute. Je comprends que... Ben, c'est sûr qu'il voulait pas tuer son directeur photo. Ça, c'est sûr. Mais accusé d'homicide involontaire rendu là, pourquoi? Mais à titre de responsable, c'était le producteur. Il y a un paquet d'affaires... Tu sais, c'est pas juste une affaire, il a tiré, puis c'était pas... Il voulait pas... Ben oui, il voulait pas! Oui, mais franchement, vous êtes simpliste. Vous êtes d'un simplisme. On a un peu de faire simple, Jean-Philippe. Franchement. Non, mais de toute façon, l'idée derrière ça, il sera probablement pas déclaré coupable, c'est comme rien. Ben, il va y avoir bien des avocats. Ben, j'espère bien. J'espère que Geneviève Sabourin va pas les témoigner. Ah, c'est vrai, ça, c'est la dame qui l'aimait bien, hein? Ouais, c'est ça. Vous savez, ça fait quelques jours qu'on parle des blinds de Jeannot. Vous savez, c'est quoi des blinds, Nathalie? Des stores? Oui. Ah, ben, vous venez de la même époque que notre belle Jeannette. Et, ben, il était supposé se faire installer ça, ou en tout cas, au moins avoir une consultation lundi. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais on a très, très hâte d'avoir des nouvelles là-dessus. C'est pour ça qu'on va rejoindre immédiatement Jeannot Bergeron en direct de sa maison. Ben non, c'est une blague. Jeannot Girard. Vous allez bien, Jeannot? Ben oui, mais vous me faites tout le temps penser à la fin. J'ai l'impression que Julien Lacroix a plus de tribunes que moi, puis il rentre pas au Québec. Ouais, exactement. Non, mais là, on vous laisse du temps, là. Bon, alors, salut les gars. Allo Anne, c'est Anne Casabon qui est autour de la table? Non! Non!